... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Ekinos Télévisions. Madame, Monsieur, nous sommes donc partis pour 2h30 d'Utile et d'Agréable. L'Agréable aujourd'hui, c'est son rubrique. L'Utile, c'est surtout notre invité aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là parce que ce nom, vous le connaissez, dans le milieu du football dans les années 90 parce qu'il a été précisément président de la FECA Foot entre 1989 et 1991. Vous comprenez donc, la grande épopée de 90 était sous la direction de sa majesté. Il faut le reconnaître, il est devenu sa majesté. Sa majesté Albert Etotoké-Épounin, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. C'est un haut cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il lui aura passé une trentaine d'années, il va gravir tous les échelons. professeur d'éducation physique et sportive, directeur d'estat délégué provincial de la Jeunesse et des Sports de l'Ouest du littoral. C'est bien ça ? Oui, oui, bien sûr. De l'Ouest d'abord ou bien du littoral ? De l'Ouest d'abord. L'Ouest d'abord avant de venir au littoral. Enfin, je peux dire que puisque la première fois dans le littoral, j'étais adjoint. Vous étiez adjoint ? J'étais adjoint. Mais vous avez rang de délégué, c'est ça ? Si vous voulez, on peut dire donc le littoral avant, mais délégué plein, j'ai commencé par l'Ouest. Par l'Ouest, ok. Il est là ce jour, Sa Majesté Albert Etotoké Epunaï nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Surtout en cette période où on parle de la CAF et tout ça, on va comprendre un certain nombre de choses. Lui qui était dans le Saint-Dessin en 90. Bienvenue Sa Majesté. Merci. Bienvenue à Doualaï, il pleut. Vous m'avez dit que c'est la même chose à Manco ? Oui, il pleut énormément. À Manco aussi ? À Manco aussi. C'est le même climat. Ah oui, justement. C'est le même climat. Ça va ? Tout se passe bien ? Grâce à l'aide de Dieu, tout se passe bien. Comme je l'ai dit, vous avez passé une trentaine d'années au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais votre carrière ne va pas s'arrêter là. Non. Elle va continuer à une instance, on va dire internationale, l'ACNOA. Vous étiez directeur administratif et financier. Et financier, oui. L'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. L'ACNOA. Qui était basée un temps à Yaoundé, mais... Qui a été transférée à Abujao. On va comprendre pourquoi, tout à l'heure. Oh là là. Ça va rester bienvenue. Merci. Oh là là. Voilà, le tour sur le plateau dimanche avec vous. Tout commence bien, sa majesté. Vous êtes chef supérieur Yakalak, du canton Yakalak de Monko. De Monko. On va dire qu'il y a deux cantons. Il y a deux cantons. Il y a un canton Yakalak de Dizanguet. Oui. Et un canton Yakalak à Monko. Voilà. Mais c'est la même ethnie. Ok. Ça va rester. On ira. On va faire un tour dans le camp. Oui. On a parlé, il y a une ville, Yabassi, qui fait parler d'elle depuis des années. Les populations se plaignent, que rien ne bouge. On va voir. On va faire un autre tour là-bas. Ce n'est pas le dernier, ni le premier. À Yabassi, notre équipe de reportage, Flavien Vallondongo et Innocent Abega, ont fait un tour à Yabassi cette semaine. Voici ce qu'ils nous ont ramené. Innocent Abega, Flavien Vallondongo. La ville de Yabassi dispose de désinstallations électriques, mais sans énergie. Ça fait pratiquement trois mois qu'il n'y a pas de lumière. Nous sommes là, les appareils se regardent dans les maisons. On ne comprend pas. On ne sait pas de là où nous vivons. Vous voyez, nous sommes là. On a fait la marche l'autre dernièrement, vous avez vu. C'est encore le Cameroun, ça. Ayez vraiment pitié de nous. Ayez pitié d'un Cameroun. Le chef vieux du département d'UNCAM s'est vrai du précieux sésame, depuis des mois, à plonger des habitants sous le régime de la pauvreté. Vous pouvez me regarder. Vraiment, ayez pitié de nous. Ayez vraiment pitié de nous. Nous souffrons. Les congélateurs, la lumière, c'est vrai que ça se gâte. Nous n'avons pas l'énergie. Vraiment, même si nous avons fait quoi ? Tout est un congélateur, tout est pourri. Un capital comme ça, je n'en ai pas. Mais même, les enfants, ils vont voler. Avec quoi ils vont tirer à l'école ? Les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, ruminent la colère. Chez nous, quand il n'y a pas d'allumé, il n'y a ni de pétrole, ni de l'eau, ni de cabra, ni rien. On se souvient, on vit dans l'enfer. Chez nous, il n'y a pas ça. Dans les ventes à importer, des lampes rechargeables à l'aide de l'énergie solaire font le bonheur de ces derniers dès la nuit tombée. Chez les plus nantis, ils sont obligés de faire recours au groupe électrogène, malgré les risques que cela comporte. On a nos petits groupes pour avoir un peu d'allumé dans la soirée. Et on allume le groupe électrogène, mais ça ne fonctionne pas parce que la station même qui nous livre au carburant fonctionne à travers l'énergie. Les activités sont au ralenti. Le centre commercial dégage une image des villes mortes. Dans les services publics, l'ambiance est morose. Les autorités administratives redoutent une énième manifestation de la population à l'image de celle de lundi dernier, suite à la coupure prolongée de l'énergie électrique à Yabassi. Ennio s'est donc battu pour réagir, mais la réaction n'a pas été immédiate. Et vous voyez donc qu'en cette période de vacances, où les familles reçoivent les enfants, la jeunesse, la jeunesse a donc manifesté, je peux dire, le ras le bol. Dans cette ville, l'absence de l'énergie électrique a transformé la localité en un désert, c'est-à-dire sans eau potable, exposant les uns les autres aux maladies hédriques. Nous souffrons sérieusement. Une comme moi, j'ai des problèmes dans des amis, je ne bois pas n'importe quelle eau. Quoique traversée par l'un des plus grands cours d'eau de la région, Yabassi, l'un des greniers agricoles du département d'UNCAM, et manifestement de la région et ses environs, est malade de son sous-développement. Voilà, merci Flavien Wallondongo, Innocent Abéga, merci à vous, du retour de Yabassi. Sa Majesté, dites-moi, pourquoi on punit, continue de punir Yabassi ? L'UNCAM de manière générale, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas que l'UNCAM, nous souffrons également à Moanko. Nous n'avons pas, nous n'avons souvent pas d'électricité. Au moment où on parle, on vous regarde dans Moanko ? Actuellement, on en a quand même. Actuellement, on en a, mais on a des coupes parfois de 3 jours ou 4 jours. Nous ne souffrons pas autant qu'à Yabassi, mais on en souffre quand même. Avec les maladies hydriques, surtout le problème d'eau se pose avec acuité. Nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes dans le littoral, nous avons les mêmes problèmes. Il est vrai qu'il y a une légère amélioration en ce qui concerne la ville de Moanko, mais c'est vraiment difficile. C'est difficile. Il sait que l'État fait ce qu'il peut, et Néo aussi, mais personnellement, je ne peux pas vous dire combien d'appareils j'ai déjà perdu. C'est quoi ? L'arrivée brusque ? L'arrivée brusque. Et puis, on a beau même faire des réclamations, Néo ne réagit pas. Depuis la Sonelle, quoi. Depuis la Sonelle, il n'agisse pas. Mais vous, haut commis de l'État, comment vous laissez passer une telle situation ? Non, mais nous décrions la situation chaque fois. Il est vrai que nous avons beaucoup plus de moyens que certains, mais ça coûte extrêmement cher. J'ai un petit groupe, j'ai la chance d'avoir un petit groupe, mais ça consomme au moins 5 à 6 litres d'essence par jour. Tous les soirs ? Tous les soirs. Et vous voyez l'addition. Après, par exemple, s'il y a une semaine sans électricité, ou deux semaines sans électricité, ça coûte extrêmement cher. Ok. Ça va rester. Je veux vous éviter à regarder là. Une image. S'il a réagi. Vous reconnaissez des gens là ? Le roi du Maroc, non ? Et à sa droite ? Ah, oui, à sa droite, ça doit être le malgache, non ? Voilà. Ça doit être un malgache. En tout cas, il n'est pas marocain, lui. Ah, il est malgache ? Il est malgache, oui. Il est très célèbre depuis... On parle beaucoup de lui, c'est ça ? C'est le président de la CAF, je crois. Ah, oui. La Confédération Africaine de Football, lui, c'est le nouveau président. Ah, oui. Côté du roi du Maroc ? Oui. Ça, c'est super, ça. À côté du roi du Maroc, ils sont à la mosquée. Ils prient ? Oui. Ensemble ? Oui. Ok. Voilà, on va donc l'écouter. Vous avez dit que c'est le président. C'est le président de la CAF. C'est le nouveau président de la CAF. On va l'écouter. On revient juste après. Vous avez entendu la déclaration des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAF. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Samajesté, vous en tant que Camerounais, est-ce que votre orgueil a été touché ? Après avoir écouté ce que déclare le président de la CAF. C'est dommage. Parce que pour un responsable de ce calibre... Il a manqué de finesse diplomatique, le langage diplomatique. Oui, oui, oui. Parce que quand même, on a eu à accueillir déjà... Ce n'est pas la première fois que le Cameroun accueille la CAF. Nous avons accueilli la CAF en 1972. On venait d'accueillir la CAF féminine. Et les installations existent. Par exemple, le stade de Limé, qui est tout neuf. Flambat neuf. Il dit que dans ma carte, on ne peut pas. Dans ma carte. Je me demande s'il est sérieux ou bien c'est un règlement de compte. Moi, je pense plutôt que c'est un règlement de compte. Il en veut à qui ? A Issa Yatou, son prédécesseur ou au Cameroun tout entier ? Je pourrais parler du règlement de compte. Le règlement de compte, il en veut à Issa Yatou. C'est clair. C'est clair. Mais je ne pense pas que le pays malgache, à l'époque, pouvait accueillir la CAF, mais réellement. La CAF de moins de 17 ans. Voilà. Vous pensez que c'est ça qui... Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Oui. C'est mon avis personnel et je crois que c'est... Encore une fois, c'est un règlement de compte. Ce qu'on a beau dire, il est inadmissible qu'un responsable de ce genre puisse tenir des propos de ce genre également. On va donc écouter son prédécesseur. Le prédécesseur d'Amad Ahmad, Issa Yatou. Vous savez, depuis que je suis parti du CAF, je me suis gardé de maître en la vie. En direction de la confédération du terrain de football. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça. Mais, je suis d'accord avec vous. Moi, comme n'importe qui, de bon sens, je ne peux que regretter ce qui a été dit. Parce qu'il faut d'abord venir constater, avant de sortir ce qu'il a sorti. A l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades. Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ce qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette camp même avec ces 5 stades. Ils sont là, physiques. Donc, 3, ou 3, 9, et 2 à réconfectionner le stade de Douala, le stade de Garouk. Mais les autres, que ce soit Limbe, que ce soit Bafusa, ou le stade Amadou Aïjo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien. Ce n'est pas possible. On peut compter combien de pays en affliction c'est que nous avons là. Il ne faut pas vous le règle. Nous sommes en avance. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la CAF va retirer. Parce que, quand on a eu à retirer les coupes aux gens, c'est eux qui n'ont rien fait. Par exemple, quand on a retiré à Madagascar, c'était au mois de janvier. Une compétition qui doit se dérouler au mois de mai. Donc, 4 mois avant. Il n'y a même pas d'inspection. On ne dit qu'il n'y a rien. Vous comprenez ? C'est pour vous dire que vraiment, nous ne sommes pas... Moi, je suis particulièrement surpris qu'on est sans les rois de la CAF. Bon, il n'est pas... Voilà, Issaïa. Il a été clair, hein ? Il dit qu'on a retiré l'organisation de la CAF des moins 17 ans à Madagascar, 4 mois seulement avant. Avant, oui, oui, oui. Vous pensez qu'il est allé trop vite en besoin, le président de la CAF ? L'ex-président ou l'actuel président ? Mais c'est un mensonge... Il faut tenir des propos de ce genre. Je me demande s'il est responsable, réellement. Je me demande s'il est responsable. Mais sa majesté, ça aura quand même permis à ce que ça bouge, hein ? Depuis dimanche, ça bouge. Oui, il n'aurait pas parlé. Vous êtes sûr qu'on aurait fait quelque chose ? Mais avant qu'il nous parle... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de stade avant qu'il nous parle ? Non, pas seulement le stade. Voilà, le stade de Limbe existait. Oui. Puisque la compétition, la canne féminine s'est déroulée en 2016. Oui. Qu'un responsable de ce type puisse tenir des propos de ce genre ? Je ne sais pas. J'ai même peur pour l'avenir de la CAF par la suite. Mais son vice-président dit qu'ils se sont appuyés sur les dires de la presse camerounaise. Oui, mais la presse camerounaise, vous savez, il y a une certaine presse qui n'est pas responsable. Permettez-moi de vous le dire, il y a certains journalistes, ma foi, qui dépassent les bornes. Mais je ne pense pas que la presse camerounaise ait, ma foi, dit qu'il n'y avait pas de stade. Mais on ne devait pas se focaliser sur les stades. On a certes cinq stades, comme dit C'est ça et à tout, mais la canne, ce n'est pas seulement les stades. Mais il y a des hôtels. Il y a des hôtels un peu partout, au Cameroun. Au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures. C'est bon, on peut y aller à 24. Ça va être difficile, mais on peut y arriver. Ah, ça va être difficile ? Oui, impossible, mais pas Cameroun. Ah bon ? Personne ne vendait notre pot en 90. Personne. A commencer par certains Camerounes et même. Mais quelqu'un, je vous donne comme ça, on rencontre des gens dans la rue, on dit qu'on va venir, les préfabriqués vont arriver. Est-ce que ça, c'est la même chose ? Ça, c'est pour les stades. C'est la même chose pour les routes aussi ? On va préfabriquer les routes. On a des problèmes, ça c'est sûr. Mais quel pays n'a pas de problème ? Quel pays africain n'a pas de problème ? Tout le monde a des problèmes. L'essentiel est d'essayer de les résoudre. Nous parlions déjà du littoral tout à l'heure, de la région du littoral, le problème de Yabasi, le problème de Mohanko, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ces villes. Mais on essaie. Le gouvernement essaie. Je ne dis pas qu'il réussit partout, mais il essaie de faire ce qu'il peut. Il faut simplement l'encourager. Et puis, ma foi, combattre ce que nous avons dans ce pays, la corruption. L'inertie. Pourquoi vous oubliez l'inertie ? Il y a l'inertie, certes, mais il y a la corruption surtout. Il y a la corruption. Parce que quand je vois certains fonctionnaires, le comportement de certains fonctionnaires maintenant, par rapport à ce que nous, on a vécu, il y a un monde. Il y a un monde, je suis désolé de le dire, mais il y a un monde. On en reparlera. Et vous savez, cette sortie du président de la CAF n'a pas laissé indifférent. Même les hommes politiques, chacun y est allé. Personne n'a vraiment, certains ont voulu comprendre la sortie, d'autres n'ont vraiment pas été tendres. Exemple de Aïsibé Salah du RDPC. Écoutez-le. Le nouveau président de la CAF n'a pas encore la maîtrise d'un homme expérimenté au volant d'une grosse machine. Non, le gouvernement a donné déjà des positions claires et nettes. En deux ans, le Cameroun est capable de remplir les conditions extra qu'il impose, puisqu'il est présent de la CAF. Moi, je ne pense pas qu'on doit prendre des fusils contre une mouche. Il faut laisser ça. Aïsibé Salah, il dit qu'on ne devrait pas prendre des fusils contre une mouche. Mais oui, effectivement, on n'a pas besoin. Je pense que peut-être que le président Ahmad ne maîtrise pas encore tous les rouages de la CAF. On a suivi l'extrait d'Issa Yatou, qui était plus... Il a passé 29 ans, il sait quand même. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Il a manqué de maturité. Non seulement, il a manqué de maturité. Mais Issa, c'est quelqu'un de responsable que je connais. J'ai eu la chance de l'enseigner. Il a été votre élève. Il a été mon élève. Il a été deux fois, d'ailleurs, mon élève. Je l'ai enseigné au lycée technique. Lycée technique, comment s'il y a de voilà ? Lycée technique, comment s'il y a de voilà ? À l'INJS. Et à l'INJS. Et il a suffisamment d'expérience. Par contre, bon. Je dis bien que c'est des règlements de compte. Parce que je ne comprends pas qu'un responsable de ce type puisse tenir des propos de ce genre. Surtout qu'on dit qu'il n'a pas effectué une descente au Cameroun. Au Cameroun. Comment peut-il, de but en blanc, ma foi, exprimer des propos de ce genre ? Et quand il viendra au Cameroun ? Je sais qu'il viendra encore. Oui, je dis pourquoi pas. Où il est présent de la CAF, il ne l'est pas. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne pour vivre ce que... Il n'y aura pas de règlement de compte quand il sera là, Ahmad Ahmad ? Pourquoi ? Pourquoi le Cameroun est suffisamment responsable pour... Ma foi, comme disait M. Aïssi Bessada, on ne peut pas prendre un fusil pour tuer une mouche. Non. OK. Bon, un autre responsable politique s'est exprimé sur cette fameuse affaire, Ahmad. Lui, c'est Sambaka. Sidi Sambaka de l'UDC. Nous avons trois acteurs. Nous avons d'un côté l'organisateur, c'est-à-dire le président de la CAF, qui est inquiet par rapport à une situation et qui veut réussir sa première canne. De l'autre côté, nous avons le Cameroun qui s'est engagé et qui accuse du retard et qui doit rattraper ce retard. Et puis, évidemment, la troisième partie, c'est ceux qui sont à l'affût, qui aimeraient récupérer cette canne parce qu'ils ont les infrastructures qu'on demande. On aurait tout simplement souhaité que le Cameroun s'oppose à ce qu'on passe à 24 équipes. Mais le Cameroun l'a accepté et c'est vraiment embêtant parce que ça augmente la charge. Ça augmente la charge et ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que l'équipe camerounaise a déjà gagné cinq coupes et on risque de l'oublier. Il faut bien qu'on mette l'accent sur l'équipe parce que si la canne ne se joue pas au Cameroun, il faudra bien que l'équipe de Cameroun aille gagner cette canne où que ce soit. Cyril Sambaka dit que le Cameroun n'aurait pas dû accepter d'organiser avec 24 parce que c'est une charge qui augmente. Oui, les charges augmentent certes, mais de l'autre côté, il faut voir également le progrès qu'on pourrait enregistrer. Progrès technique, je veux dire. Seulement, on ne change pas les règles du jeu pendant qu'on joue. Je crois que c'est la seule différence. On ne change pas de l'avis. Parce qu'en 2014, lorsque la CAF a tribu, on connaît les règles. On connaît les règles. En 2014, on connaît les règles. Mais deux années avant, est-ce que la faute ne revient pas au Cameroun ? Pas spécialement. Pas spécialement. C'est que les temps sont difficiles, certes. Mais il faut qu'on se batte pour y arriver. Ça veut dire qu'on peut ? On peut, oui, on peut. On peut, on devrait. On devrait. Et je suis persuadé qu'on va y arriver. Il faut y croire. Il ne faut pas, ma foi, abandonner un chemin. Il faut y croire. Et si on veut, on peut. Voilà. Il y a quelqu'un qui croit, peut-être plus que nous tous, là. Le premier sportif. Oui. Ouais. Le premier sportif. On l'écoute. Le premier sportif. Il croit. Alors, quand 2019 ? C'est l'après, le jour-ci. Et le Cameroun, c'est l'après, le jour-ci. Le Cameroun, c'est l'après, le jour-ci. Mais je pense que nous devons simplement l'encourager et l'aider à atteindre ce but. C'est tout. C'est tout. Parce que ça m'a commencé maintenant une guerre de je ne sais quoi. C'est difficile, ça va être difficile. Vraiment difficile. Mais il faut y arriver, à mon avis. Qu'est-ce que toi ? 2019, c'est le demain, déjà. Comment ? Ce n'est plus loin, 2019. Oui, 2019, mais on est en 2017. Oui. Bon, la Cannes, Issa l'a rappelé tout à l'heure, avait été retirée à Madagascar. À Madagascar, quatre mois. À quatre mois. Mais nous, on a encore pratiquement deux ans devant nous. Il faut qu'on y arrive. Ce qu'on n'a pas pu faire en trois ans, on peut le faire en deux ans. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Et le changement de méthode. Le changement de vie. Je vous ai dit que la corruption plombe certaines activités. Il faut absolument la combattre efficacement. Et on peut y arriver si on veut. Alors, madame, monsieur, plateau de suite au feedback. Donc, l'actualité de la semaine par mes compétences. Le feedback, c'est ça. L'actualité qui nous a marqués, qui m'a marqués cette semaine, c'est la confirmation de la Coupe d'Afrique. Que le président vient de nous dire, avec l'organisation de la Coupe, on va faire beaucoup de choses. Les routes, tout le monde, toute l'Afrique serait contente. L'actualité qui m'a marqués, c'est l'inondation d'aujourd'hui. Oui, plus c'est l'eau en terre de dans chez les gens, tu vois. Les gens sont inondés partout, partout, partout là. L'eau ne traverse pas. Pour le moment, l'eau ne bouge pas. Pour le moment, c'est là, ça ne bouge pas, ça entre. Et là, même si moi, comme tu vois le bébé devant ma porte, l'eau est de l'autre. Le matin, j'ai nettoyé. Maintenant, elle est au marché. En venant, elle a encore plus. C'est encore rentré comme c'était le matin, à 4h. Que l'actualité qui m'a marqués dans la semaine. Ma fille, il y a eu trop d'accidents et ma fille est morte avec la fin dans le ventre. L'actualité qui m'a marqués cette semaine, je veux qu'on organise la canne chez nous, au Cameroun. Pour qu'on voit aussi tout le pays qui vienne chez nous et nous apporter un peu de sous. On va chercher un peu à rembler le sable, qu'on voit l'eau, on va arranger la rue. C'est là-bas, ça fait 25 ans que la rue est là. Et il n'y a rien qui marche. On donne l'eau, on l'amène chez nous. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Si on nous gagne la poupe, mon frère, vous allez voir ce qui va se passer ainsi. Même le roussard fini. Voilà, il y a quand même des Camerounais qui seront ravis d'accueillir les autres peuples d'Afrique ici sur nous. Oui. Une belle fête. Oui, pourquoi pas. Vous allez un peu nous raconter 72, vous l'avez vécu. Vous allez nous dire, courant de l'émission. D'accord. Ok, sa majesté, on va donc faire une espèce d'immersion dans le canton Yakalak. Oui. Avec notre équipe de reporters qui est descendue à Manco. Oui. C'était il y a cela quelques jours. Oui. Séverain Chouban et Donald Brice Camgan vous ont rendu visé. Il paraît qu'il avait beaucoup plu également ce jour. Oui, c'est le même climat. Oui, oui, oui. C'est le même climat qu'Anouala. Ok, Madame, Monsieur, place tout de suite. 13 minutes inside, sa majesté Albert et Toto Koyipouné. C'est un document exceptionnel que nous présentent Séverain Chouban et Donald Brice Camgan. 13 minutes inside, c'est ça. A près de 100 km de Douala, 4 heures de route, en cette saison pluvieuse, moins qu'on se dresse. Il y a 4 ans, cet arrondissement du département de la Sanaga maritime, dans la région du littoral, sortait bruyamment de l'anonymat. Nous sommes le 30 août 2013, 9 enfants partis à la recherche des escargots, sont portés disparus. La curieuse nouvelle émeut le Cameroun. Après près de 2 semaines de recherche sous fond de polémiques et de suspicions, 8 des 9 gamins sont ramenés de la forêt. 4 ans après les faits, Mwanko reste debout, sa communauté culturelle aveugle. Les Yakalak, ce canton couvre une bonne partie du département de la Sanaga maritime. Depuis 2000, cette communauté, constituée de quelques 17 villages, à Pouchot supérieur, sa majesté Albert et Thotoké, épouné. Le canton Yakala est situé dans l'interface mer-terre du sud du Cameroun. Au point où le canton occupe les berges, disons les deux côtés de la Sanaga et de l'Akwakwa. Il part de... parce qu'il y a deux rives, une rive droite et une rive gauche, au départ d'Edera. Si vous partez d'Edera, à la rive gauche, vous avez 7 villages qui rentrent dans la communauté Yakala. Il y a le Dibongo, le Dibongo, dont Dindé, par exemple, le chef, c'est pas Dindé, un de vos confrères. Après le Dibongo, il y a Olumbe. Après Olumbe, il y a un autre clan qui n'est pas Yakala, mais qui est engloupé, qui est fagocité par le Yakala, le Pungo, le Pungo-Sungo, mais qui sont dans le canton Yakala. Les journées du chef traditionnel sont partagées, entre réception et échange avec ses administrés, mais aussi des audiences coutumières. Dans la journée, effectivement, quand je me lève, je commence par le sport. Maintenant, j'ai vieilli, je ne fais plus de la course, mais je fais de la marche à pied, ce qui est très important pour moi. Étant diabétique insulino-dépendant, il faut que je marche. Je marche et après cette sortie, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner. Ça dépend du tribunal coutumier, fonctionne. En principe, il y a deux audiences par semaine, le mardi et le jeudi. Comme l'exige la tradition Yakala, l'accès au trône est minutieusement régi par l'appartenance généalogique dans la contrée. Oui, d'abord, il faut être de la famille régnante. On ne peut pas accéder à la chefferie n'importe comment. Pour ce qui concerne le clan Yakala, par exemple, la chefferie était supérieure, je dis bien supérieure, parce qu'il y a la chefferie supérieure et la chefferie des villages. Le chef supérieur, par exemple, moi je couvre, je suis le chef de l'ensemble du canton. Il y a 17 villages. Un retour au terroir après de belles années au service de l'administration publique pour cet ancien fonctionnaire et ancien président de la Fédération Camerounaise de football entre 1989 et 1991. Un long parcours professionnel réussi grâce au soutien sans faille de sa tendre épouse, Suzanne Nyango, avec qui il partage, tenez-vous tranquille, 47 ans d'union. Un amour quadrigénaire, carose, telle une fleur, sa moitié de cœur, une vraie Nyango. Sa Majesté, je suis mariée avec sa Majesté depuis 47 ans. Si je veux le décrire, c'est un mari gentil, qui aime beaucoup sa famille, qui a fait beaucoup pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, sa femme et les neuf enfants que vous avez entendus là, plus l'autre famille. Sa Majesté est un homme qui aime la voiture, mais il a ses principes. On ne peut pas le traverser n'importe comment. Il y a même des gens qui ne le comprennent pas bien, dans certains milieux. Parce que quand ça veut chavérer et que ce n'est pas bon, il dit non, même si c'est à quel niveau. Mais Sa Majesté, comment est né ce vieil amour ? Quand je lève, je lui ai dit, Nyango Suzanne, je vais t'épouser. Je lui ai dit, mais c'est comme ça qu'on épouse une femme. Est-ce que tu es sûr que je vais pouvoir t'aimer ? De toutes les façons, je t'ai observé pendant trois mois. Et là, je vais t'épouser. Elle était au lycée technique, elle était en première. Elle était en première, elle avait 18 ans. Elle me dit, mais c'est comme ça qu'on épouse une femme. Je lui ai dit, en tout cas, j'ai t'ai observé pendant longtemps. Pendant deux mois, trois mois pratiquement. Et il faut que tu me... Tu dises à tes parents que je viens t'épouser. Voilà d'où est partie l'histoire, quoi. de notre vie. Ensuite, je venais d'avoir, à l'époque, les fonctionnaires. Quand, ma foi, on arrivait fraîchement d'Europe, pour être intégré et tout ça, c'était tout un problème. On passait une année, pratiquement. Et quand j'ai eu mon petit rappel, je me suis dit, au lieu de chercher à faire autre chose, je dois épouser une femme. J'avais déjà des voitures et tout, mais je dois épouser une femme. Et c'est parti de là. Évidemment, ma femme ne comprenait rien. Je suis allé voir sa famille. Et tout ce qu'il me demandait, je ne discutais même pas. J'avais de l'argent. À l'époque, j'avais, ma foi, perçu pratiquement beaucoup d'argent, puisque pendant tout ce temps, je n'étais pas encore intégré. On m'a fait donc un rappel et tout. Et en trois mois, c'est fini le mariage. J'étais enseignant. J'étais enseignant. J'étais pour ça, DPS. 47 ans après la rencontre entre nos deux inséparables, l'amour a le même goût. Nous confie Suzy de toujours, comme l'appelle son époux. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Il n'a pas été parfait. Aucun mariage n'est parfait. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas, comme tout le monde. Mais c'est l'amour qui ne disparaît jamais. Sa majesté et moi, nous restons toujours amoureux l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il m'appelle Suzy, Suzy de toujours. Mais est-il si évident d'être l'épouse d'un chef traditionnel ? Mais quand votre mari est déjà à ce stade, toi, la femme, tu dois le soutenir, l'épauler et le comprendre. Ce n'est pas difficile. C'est ce que j'ai fait et il n'y a aucun problème. Il gère bien la famille. Mais un peu dur, un peu rigide, parce que c'est sa nature. Mais il gère bien. Il ne parle pas beaucoup. C'est sa femme qui parle beaucoup. C'est moi qui parle beaucoup. Mais quand lui veut parler, il dit un seul mot et tout le monde prit sa conscience à soi. C'est comme ça qu'il est. Sa majesté ne parle pas beaucoup. Tout le monde le sait. Il écoute, il observe. Mais quand ils sont un mot, chacun connaît que, même moi, sa femme. Les enfants sont comme tous les enfants d'aujourd'hui. Ils nous aiment. Mais vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils sont compliqués, comme tous les enfants. Mais nous les supportons, comme tous les parents. Quand on voit qu'ils vont, on dit, on les ramène. Mais nous les adorons. Ils nous aiment aussi. Ils font tout pour nous. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son temps. Il sait être chef supérieur. Il sait être père. Il sait être patron. C'est-à-dire que vous pouvez, je peux l'aborder comme oncle. Il y a des moments où je l'aborde comme chef supérieur. Selon les cas. Il ne se mélange pas les mains. Non. Il reste le même. S'il faut qu'il soit le même, là où il est. Si la chevrerie supérieure arrive maintenant, tout change ici. Ce n'est plus la même personne. Quand on est dans la famille, il est chef supérieur, mais les casques de famille coiffent. C'est-à-dire qu'il est comme un chameleon. Non. Si la chevrerie supérieure arrive ici maintenant, attention, ce n'est plus la même personne. Il est comme chef supérieur. Mais quand on est en famille, il y a des fois où on se griffe les ongles. Ça, c'est la famille. Donc, il ne se mélange pas les pieds. Non, on n'a pas ce problème. On peut l'aborder à rien, mais quand il est dans son rôle de chef supérieur, papa, pour tout le monde, vraiment, on ne le regrette pas. Et voici dans le bouquet intime, réservé pour la fin. Attention. Vous voulez savoir le petit mot là, le petit nom, d'amour, dans la chambre, dans le lit. Eh, 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 c'est la première fois que je sors ça. Eh, eh, ça, c'est dans la chambre, dans l'intimité. Mais ma belle-sœur, qu'elle n'a jamais entendu, parce que c'est dans le secret de mon mari et moi. et lui m'appelle Suzy de toujours. À Mouanko, les jeunes fonctionnaires en service louent l'accompagnement de Albert Etotoké-Epounet. Tout projet de jeunes rencontre l'appui et l'ancien du chef traditionnel dans son tantôt. Le monsieur, le chef de sa majesté, Etotoké-Epounet, est déjà une grande personnalité sportive de notre République. Parce qu'il a été, déjà, il est professeur d'éducation physique et sportive en retraite et il a été président de l'Afrique à foot. C'est pourquoi, avec lui, dans ma jeune carrière de délégué, il faudrait toujours se rapprocher de ce genre de personnalité pour avoir un certain enrichissement dans ce que nous faisons au quotidien. Et avec lui, il me permet d'avoir certaines idées, déjà, de la mentalité sportive du coin et de quoi avoir à créer comme activité sportive ici pour que ça puisse marcher. Par exemple, ici, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'oisivité au niveau de l'administration. des administrateurs qu'on envoie ici et des fonctionnaires. On a pu créer ensemble un terrain de volet au niveau de l'esplanade de la sous-préfecture pour que les fonctionnaires ne puissent plus se perdre dans la nature ou bien toujours être en train de sortir et qu'ils puissent se divertir aussi comme tout le reste. Sa Majesté est l'un des principaux sponsors. En fait, il y a un tournoi à son nom. Oui, le tournoi de Sa Majesté qui se joue dans deux semaines. Notre souhait, c'est fédérer les esprits. Rassembler tous les jeunes de Mouanko autour de cette idée pour que déjà tous se sentent concernés par ce projet fédérateur. Mouanko reste largement enclavé. Cette route boueuse tracée depuis les années 70 attend désespérément le bitume que les vastes exploitations de palmeray n'ont pas hélas apporté. Mais en dehors de cet enclavement le chef supérieur tire la sonnette d'alarme sur l'accaparement des terres dans la contrée. Certaines personnes viennent encore partent encore de Douala et ainsi de suite pour venir nous arracher le peu de terre qu'on a ici. Il faut qu'on fasse très très attention sur ce plan-là. Parce que si on ne fait pas attention on se retrouverait dans l'eau. Je ne veux pas... Comment? Comment? Non seulement il peut y avoir des tensions mais nous attirons l'attention des autorités administratives. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils parce que c'est eux les chefs de terre en général et c'est eux qui amènent les autres. Je m'excuse de le dire à Mouanko les populations vivent essentiellement des activités de la pêche mais également des activités agricoles. Voilà, retour sur le plateau dimanche avec vous. C'était 13 minutes inside Sa Majesté Albert un document vraiment spécial que nous ont proposé notre équipe 13 minutes inside d'Ouala Séverin Touban et Donald Brice Kamgan de retour de Mouanko Bienvenue Donald Merci Serge Bonjour à Sa Majesté Bonjour à tous nos téléspectateurs Donald dites-moi vous m'avez au retour de ce retour de Mouanko parlé des conditions atmosphériques qui étaient vraiment très difficile ce jour-là oui absolument la météo ne vous a pas fait de cadeau oui on a voyagé dans la pluie oui on a tourné dans la pluie oui et on est revenu sur la pluie donc cette journée ne nous a pas fait de cadeau mais il fallait à tout prix proposer ce document à nos téléspectateurs surtout avec ce clin d'oeil-là que vous faites Victor votre oui le chauffeur du téléspectateur voilà Victor qui à qui tout est l'heure Victor qu'on salue qui nous a appris au départ à Douala et qui nous a ramené le sort dans l'après-midi autour de 14 ans ok sa majesté on a suivi la chute de l'élément vous parlez du dites que c'est les autorités qui créent le délire certaines 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 c'est un problème sérieux là-bas il y avait il y avait des problèmes sérieux il y en a plein ah j'espère que ça ça va s'éteindre que c'est fini j'espère que c'est fini Donna vous avez pu constater ça c'est sérieux ce problème là-bas de toutes les façons on a cette question de l'accaparement d'été à un moment donné fait beaucoup de bruit dans l'ensemble de Mwanko on ne réelait même pas la presse avec l'implication plus ou moins avérée de certaines autorités de toutes les façons lorsque vous allez dans les localités périphériques autour de Douala il n'y a pas si Mwanko ou des zones presque abandonnées comme ça il y a tous ce problème de terre les autorités qui s'emparent des terres au détriment de la population locale et on a toujours tiré la sonne d'alarme sur les conséquences sociales que de telles situations peuvent provoquer Donal il y a aussi cet épisode avec Suzanne Angon l'épouse de sa majesté un personnage vous m'avez dit très 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 sympathique très sympathique on n'a pas eu la chance de trouver vous lui avez fait dire des choses qu'elle n'avait jamais dites qu'elle n'avait jamais dites mais qu'elle a pu débiter devant notre caméra un personnage c'est vraiment très très sympathique oui on n'a pas eu la chance d'avoir de Missoumda c'est ça de Missoumda de la localité mais on nous a dit que c'était en janvier entre janvier et mars oui en fait la pêche au palourde sans le palourde commence en décembre et se termine en juillet compte tenu de la montée des eaux en juillet on arrête pour éviter des noyades et c'est une c'est une palourde très très prisée des populations d'ailleurs certains en mangent ici à Douala et on s'en sert également de la coquille parce que rien ne se perd dans nos chambres il y a la chair la coquille on la transforme en on fait on fait de la pour vendre avec on peut même faire de la porcelaine également avec et les anciens nos anciens parents l'utilisaient comme gravier parce que ça solidifie le sol alors le sol est sablonien vous l'avez contraté à Moanco donc on tournait les coquilles avec le ciment pour pouvoir consolider le sol ça nous servait sur ce plan voilà Donald quel souvenir vous gardez de cette expédition à Moanco oui une ville qui a retrouvé son calme depuis ces événements de 2013 sur lesquels on a souhaité revenir un peu dans le document une ville calme une ville paisible avec la contribution de Mastra Majesté qui est très proche il nous a assemblé de cette population et les autorités aux administratifs locales qui contribuent également à porter cette localité aux terres très fertiles à la population dynamique je pense que ce qui manque à Moanco c'est principalement la route vous savez on dit là où la route passe le devant en suit donc si la route était bitumée je pense que ce serait une localité avec laquelle il faudra compter dans les prochaines dans les prochaines années je trouve un don de Dieu de ce côté là la plage de Yoyo je ne vous le fais pas dire je ne vous le fais pas dire il y a la plage de Yoyo il y a même la bouchure de la Sénagale il fut un temps où la France voulait allier le tourisme balnéaire au tourisme fluvial une région de la France et penser choisir la bouchure de la Sénagale je préfère ne pas vous parler du reste parce que c'est politique mais enfin nous avons perdu par exemple certaines villes nous avons perdu par exemple Manoka mais Manoka dépendait de Moanco dans le temps qui est devenu le droit de la Sénagale oui sa majesté évite c'est un sujet glissant mais en tant que journaliste on peut dire qu'il est par exemple prévu un projet de complexe touristique à Yoyo avec si mes souvenirs sont exacts d'avoir un partenaire avec l'Italie mais depuis le projet piétine on ne comprend pas trop pourquoi j'espère que ce ne sont pas des retours pour commission qui font traîner le projet peut-être que ça m'a essayé si si le sujet n'est pas très déliqué pour en dire un mot pourquoi le projet prend tant de temps au niveau local qu'est-ce qu'on vous a dit il faut des moyens il faut des moyens pour qu'on puisse se réussir et non des moindres déjà vous-même vous parlez de la route qu'il faut bitumer déjà il faut vous avez tout à l'heure au départ vous avez parlé du manque d'électricité à Yabassi il en sera de même il faut tout prévoir et ce n'est pas facile ce n'est pas facile on y va progressivement ok merci Donald c'est notre boulot voilà à la semaine prochaine c'est ça ? ah oui toujours avec un invité Donald ok voilà on va souffler en musique Donald avec il y a une forte communauté qui accompagne sa majesté aujourd'hui pour l'émission qui lui est consacrée lui c'est Njongu Toko chaque traditionnel aussi ah ouais il va faire pour nous Ote je crois que je prononce bien ça veut dire l'étoile sa majesté Ote oui Ote l'étoile l'étoile vous aimez les étoiles du côté de de Mwanko on a vu le championnat de vacances là étoile vous aimez les étoiles de ce côté là nous aimons toutes les étoiles que ce soit nous aimons les étoiles effectivement ok Njongu Toko il va faire pour nous l'étoile une chanson que vous aimez particulièrement oui Ote l'étoile de Mwanko Njongu Toko dans le programme Dimanche avec vous de sa majesté Albert et Toto Kéépouné c'est tout lebe mahammona mihindiga he potetomammona mihindiga wabai lihibibai ayene potetomam lihibibai lebe mahammona mihindiga potetomammona mihindiga wabai lebe mahammona mihindiga hey potetomammona mihindiga hey lebe mahammona mihindiga potetomammona mihindiga lebe mahammona mihindiga hey potetomammona mihindiga ohmiye lebe mahammona lebe mahammona lebe mahammona lebe mahammona mihindiga lebe mahammona potetomammona potetomammona mihindiga potetomammona mihindiga lebe mahammona lebe mahammona potetomammona mihindiga lebe mahammona lebe mahammo madammona lebe mahammona lebe mahammona lebe mahammona lebe mahammona ... 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 Lébéka, m'akonjubia Kwangatiman bebe malilim Mayanye bebe yae Yegada tse nanguva Lébéka, neleka telekuku Telebya bebe yenguwae Mane melevi mote Vovenga pa sobeve no Mubekri vivanga Vovenga pa sobeve no Me bie, yewbime Yegada bote kaya Nyipopo Lébéka, m'akonjubia Kwangatiman bebe malilim Mayanye bebe yae Yegada tse nanguva Lébéka, m'akonjubia Telekuku Telebya bebe yenguwa Lébéya toma On la toma Lébéya toma On la toma Yee, ya miye Lébéka, m'akonjubia Lébéka, m'akonjubia Lébéka, m'akonjubia 海 voulu m'akonjubia Ete nanguva Kwali yusomu Nanguva M'akonjubia Hegada Mataje Bonhete La Yajada Lébéka, m'akonjubia Lébéka, m'akonjubia Ete nanguva Llékan Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501